Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment faire une mise en forme conditionnelle, dans Excel. C'est-à-dire comment faire en sorte que lorsque j'ai inscrit quelque chose dans une cellule, il se passe quelque chose par rapport à la mise en page de cette cellule. Exemple, ici, si j'écris le chiffre 1, la cellule devient en surbrillance vert. Si j'écris 2, c'est jaune, et si j'écris 3, c'est rouge. Donc, ce procédé, c'est la mise en forme conditionnelle. Je vous explique comment faire dès maintenant. Donc, je me place premièrement dans la cellule où je veux faire cette mise en forme conditionnelle. Dans le menu Accueil, en haut, j'ai Mise en forme conditionnelle. Je dois vérifier ce que je veux faire exactement. Dans mon cas, c'est mettre en surbrillance des cellules. Je peux choisir si le nombre que je vais indiquer est supérieur à, inférieur à, entre deux nombres ou est égal. Dans mon cas, je choisis est égal. Donc, si ma cellule comporte le chiffre 1 à l'intérieur, qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Je vais aller choisir dans le menu. Parfois, les remplissages nous conviennent déjà, sinon on peut aller dans le format personnalisé. Dans mon cas, je vais dans le format personnalisé et je vais choisir que l'arrière-plan de ma cellule va être en vert. Je pourrais également changer ma police d'écriture, mettre une bordure, etc. J'appuie sur OK pour confirmer et encore un OK pour confirmer. Donc, si je teste en écrivant 1, voilà, c'est fait. Par contre, je l'ai fait seulement dans une cellule. Donc, si j'écris un 1 dans la cellule en dessous, ça ne fonctionne pas. Donc, pour ça, je vais devoir copier la mise en forme. Je peux faire copier-coller ou simplement glisser. Quand je vais sur le coin, j'ai un plus qui apparaît. Donc, je peux simplement descendre dans mon tableau et tout ce qui est en dessous va se copier. Là, j'ai copié aussi mon chiffre 1, donc j'aurais pu l'effacer. Je n'ai pas besoin de copier le chiffre 1, j'ai besoin de copier la mise en forme seulement. Donc, je peux faire la même chose pour une autre mise en forme dans la même cellule. Je pourrais également décider de sélectionner d'avance tout mon tableau. Par exemple, ça va être la même chose partout. Donc, je pourrais sélectionner, bon, j'ai sélectionné juste une ligne. Euh, oui, une colonne plutôt. Donc, je pourrais aller choisir ici dans la mise en forme. La mise en forme est égale à 2. Et dans ce cas-ci, je vais aller dans le format personnalisé. Je veux que mon fond soit jaune. J'appuie sur OK et encore une fois OK. Étant donné que j'avais tout sélectionné, donc que j'aide dans n'importe quelle cellule, ça va fonctionner. Donc, je peux aller changer mes nombres et la mise en forme va suivre. Donc, on peut faire ça. Je peux copier-coller. Une fois que c'est fait au complet, je peux copier-coller encore une fois du même principe partout dans mon tableau. Il faut juste savoir que quand je fais un copier-coller, ça se peut que les bordures changent, étant donné qu'on fait un copier-coller de masse. Donc, voilà. C'était comment faire une mise en forme conditionnelle. Donc, c'est tout ce que je crois. Alors, on va faire un peu plus de... C'est tout... C'est tout ce qu'on fait. C'est tout de même là. On va faire ça.